On a entamé une nouvelle Mishnah, il y a un nouveau chapitre. Il y a un nouveau livre. Un nouveau chapitre. Donc on a entamé le cinquième chapitre à la page même Zayn Amud Aleph. Pourquoi tu rigoles pas ? Eh oui, on a encore le plan du... Hotsi ou l'eau... Vous y êtes ? Oui. Hotsi ou l'eau est a-kaf et a-machta. Pendant Yom Kippur, le Kohen Gadol, il va... Encore une fois, il va brûler l'encens, il va brûler la cathoïde. Aussi bien la cathoïde qu'on brûle chaque jour, que la cathoïde qui va brûler à l'intérieur dans le Kodash HaKodashi. Et c'est écrit Hotsi ou l'eau. C'est quoi Hotsi ou l'eau ? Et Rachid dit Lishka, mais Lishka t'a-kenim. Lishka t'a-kenim, c'est une salle dans le temple où on stockait, où on mettait les ustensiles. Les ustensiles du stand, on a fait sortir de cette salle Khaf et Makhta. Maintenant, Khaf c'est une pelle. Et Makhta c'est aussi une pelle. C'est deux espèces de pelles. Là, il y a une grosse cuillère, c'est une louche. Maintenant, c'est écrit encore une fois, je répète. Alors, il a pris une poignée, il peut-être qu'il a même pris deux poignées de la Makhta. Apparemment, la Makhta, il a mis ça dans le kaf, dans la petite pelle. Maintenant, Hakadol, le Fikodlo, ve Hakatan, le Fikodno. Quand on parle d'une poignée, en fin de compte, la mesure dont on parle, ça dépend de la taille du monsieur. Quand il est gâteau, s'il est grand, la poignée va être grande, s'il est petit ou non. Il est gâteau, l'autre chose. Le Kha haïta, le Kha haïta midata. Nata l'éta Marta b'yémino, le Takaf b'yismolo. Donc, il a pris, quand il est rentré, apparemment, plus tard, il rentre à l'intérieur, il tient la Marta dans sa main droite, et dans sa main gauche, le Kaf. Alors, dans la Marta, il y a les braises, et dans la main gauche, il y a la Kha tourette. Ok ? Maintenant, la Gamara commence, elle demande une question sur le Mishnah. Marta Tanalei, mais tu nous dis, ici, où tu parles de Marta, on nous a déjà enseigné avant. Nata l'éta Marta, va aller les roches à Mizber, vechote, il prend la pelle, il monte en haut du Mizber, il enfonce la pelle dans les braises, ve yorede, et il redescend. Donc, pourquoi maintenant la Mishnah, nous enseigne encore le fait qu'il prend la Marta ? On a déjà parlé du fait que le Kohen Gadot, il avait une Marta, et il est monté dans le Mizber pour prendre les braises pour brûler la Kha tourette. Alors, pourquoi nous voulons-nous maintenant, on lui donne une Marta ? La différence, c'est qu'avant, c'est vrai, on a parlé du Marta, mais c'était la Marta, la pelle pour les gechalines, pour les braises. Ici, dans notre Mishnah, quand on parle de Marta, on lui donnait une Marta, on lui donnait aussi un Kha, la Marta était remplie de Kha tourette. La Marta, ici, c'est une Marta qui est remplie dans le sens de Kha tourette, il enfonçait ses poignets dans la Marta pour prendre la Kha tourette, et il mettait ça dans le Kha. Alors, là, c'est un texto dans la Brayta, quand on lui faisait sortir de la chambre, des ustensiles, un Kha qui était vide, de Mishnah, du Mishnah, et une Makta qui était pleine de Kha tourette dans le nom droit de la salle dans laquelle on fabriqueait la Kha tourette. Ça, c'est le Shokhat Baita Avtinas. Alors la Gemma dit «Kaf » en la Kippur, «Lama-li » Pourquoi est-ce qu'il est besoin de mettre la katorade dans un kaf ? Je répète, il prend une martin, il donne une martin, il pleine de katorade, il met des poignées, ses poignées, il prend deux poignées de katorade, il les met dans l'hiver sans le kaf. Après il rentre. La Gemma demande pourquoi il a besoin d'un kaf. Dans le verset de la Torah, c'est écrit qui va prendre... Si vous avez peut-être dans vos éditions de la Gemma, moi j'ai le verset dans « Vayikra t'et zayn yudbet » Dans le verset de la Torah, on parle d'une martin dans laquelle il met les braises. Après c'est écrit où Melokhovna, il remplit ses poignées de la katorade et il rentre. Il n'y a pas écrit qu'il prend le kaf. Voilà, exactement. Il n'y a pas écrit qu'il y a un kaf dans lequel il va mettre la katorade. C'est écrit qui est « Melokhovna » Alors la Gemma répond « Meshoum de l'Oefsha » Parce qu'au niveau pratique, c'est impossible. C'est vrai que c'est impossible. De « Heikhinavid » Il a besoin de rentrer dans l'intérieur, en Kodesh Kodeshim, avec la katorade. Melokhovna, c'est qu'il a deux poignées qui sont remplies de katorade. Il a aussi besoin de rentrer avec la marta, avec les braises. Parce qu'il a placé les braises par terre dans la marta. Il a versé la katorade sur les braises. Alors comment il fait ? Il a grandi « Heikhinavid » « Na'ayel » « Ve'hadam na'ayel » Est-ce qu'il va rentrer ? Et une deuxième reprise, il va rentrer disons avec, je ne sais pas, la marta, avec la pelle, avec les braises, et rentrer à nouveau encore une fois. Il a grandi « Non » Ça c'est inconcevable parce que le verset dans la Torah dit « Heikhinavid » à une reprise. Sinon il rentre une fois, il ne fait pas aller-retour, il ne rentre pas dans la Kodesh Kodeshim à deux reprises. Donc comment il fait ? Deux poignées de katorade, et aussi la benamarta de Brès. Il y a une logique parce que si il prend le katorade avec deux mains, il ne peut pas, avec quoi il ne va pas, avec quoi il ne va pas ? Il y a une logique. Alors la Gman demande comment ça se passe au niveau pratique. Alors la Gman propose, « Il y a une possibilité qui prend la katorade dans ses deux points, et ses deux poignées qui sont pleines de katorade, et puis quelqu'un va placer sur ses deux poignées la pelle, ou avec les braises, j'ai du mal comme ça, il va mettre la pelle sur ses deux poignées, comme ça il va montrer, mais la Gman, une fois qu'il arrive là-bas, à l'intérieur, dans Kodesh Kodeshim, « Heikhinavid », comment il va faire ? Quand il va poser la marta, après verser la katorade, « Nishkele'i b'shinei, ve'nachatei le marta », peut-être tu vas me dire qu'il va prendre la pelle, avec ses dents, avec sa bouche, et poser après ça par terre, il commence à faire de l'akrobasie, après il va verser la katorade dans la pelle, de se comporter de cette façon en face, envers un roi de chair et de hausse, on ne va pas, ça fait méprisant, on ne va pas faire ça devant un roi, devant un Kodesh Kodeshim, c'est sûr qu'on ne va pas se comporter de cette façon, « Heikah » donc, comme on voit au niveau pratique que c'est impossible, il fait ce que faisaient les Nevi'im, pardon, les Nezi'im, au moment de Chanukat à Mishkal, et Rashid dit qu'est-ce qu'il faisait les Nezi'im ? Rashid dit, c'est la ligne du Rashid qui est en face de la première ligne de l'Akmara, « Kedashkechan ben Nezi'im » beaucoup plus en haut, « Kaf achat m'le'a katorade » Les Nezi'im, quand ils apportaient des cadeaux, des offrandes pour Chanukat à Mishkal, entre autres, il y avait « Kaf achat m'le'a katorade » et c'est comme ça qu'ils rentraient avec, ils mettaient la katorade dans un kaf, là, c'était plus facile. Dans une main, il y avait le kaf avec la katorade, dans l'autre main, la pelle avec les braises. Alors, c'est écrit dans la Mishnah, « Natal et ta marta be'yamin, ve ta kaf bismol. » Alors, l'Akmara demande, « Yatsiva be'ara ve'giora bishmeishamaya. » Je ne comprends pas. Yatsiv, disons, c'est l'Ezraq, celui qui est Kavua, comment on dit en français, l'Ezraq ? Il y a, disons, l'étranger, il y a celui qui n'est pas étranger qui est... Le citoyen. Le citoyen, lui, il va être sur la terre et le guillaume, ici, sur l'étranger, il va être en haut dans les ciels, dans les cieux. Ça veut dire quoi, cette expression ? Ça veut dire que tu me dis que dans la main droite, il y a la marta avec les braises. Dans la main gauche, il y a le kaf avec la katorade. Quelle est la chose la plus importante ? Évidemment, la katorade. En quelque sorte, la katorade, c'est l'Ezraq. Et l'hébré, c'est comme l'étranger. Vous savez quoi ? Que dans la main droite, qui est la main la plus importante, on tient d'Afrique les braises, et dans la main gauche, on tient la katorade. Yatsiva ba'ara ve'gira bishmeishamaya. Alors, l'Akma explique, Zou meruba ve'zou muetetet. Il dit, non, il y a une différence. On avait dit que combien, quelle était la quantité de braises qu'on mettait dans la marta ? Shloshakabin. Et donc, il y avait plus de quantité de braises qu'il y avait de quantité de katorade. Alors, il y avait en fin de compte deux poignées. Combien il y avait dans le kaf ? Deux poignées. Deux poignées, c'est moins, nettement moins, que trois kabim. Donc, c'est une question de poids. Comme l'autre, la marta et les braises, ça pèse plus. C'est plus facile de porter la main droite. Et c'est la gauche, non ? Mais c'est surtout, avec la main gauche, c'est quelque part, et tandis que la droite, parce que, le plus important, c'est de porter la main droite, parce que, si tu la mets dans la main gauche, ça risque de se renverser, ou quelque chose comme ça. Alors, avec la main droite, elle est plus forte, alors on tient des braises. Enfin, c'est ce que je pense. Pas seulement ce que tu penses, mais c'est ce que la gama est en train de dire, exactement comme tu viens de dire. Comme les braises, les braises, il y a une quantité plus grande que la katorade, ça pèse plus. C'est plus facile de porter la main droite qu'avec la main gauche. Et à filer, il y a des mains de la main droite, il y a des mains de la main gauche. Le kema'asé de Rabbi Ishmael ben Kimri. Même dans le cas où la quantité de braises et la quantité de katorade est égale, comme était exceptionnellement au temps de Rabbi Ishmael ben Kimri, qui était un Kohen Gadol, et qui était quelqu'un de très grand. Très grand, c'est vrai qu'elle s'est poignée, les poignées à lui, se correspondaient à Ashtocha Kabin. Néanmoins, il y a une autre raison de tenir les braises à la main droite, parce que les braises sont chaudes, laisse tomber le poids, mais les braises sont chaudes et donc plus dangereuses. et la katorade est froide. Donc c'est plus important, tu as plus de contrôle avec la main droite qu'avec la main gauche, il y a les braises sur la main droite. On a mentionné ce personnage, ce Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Kimri, qui était particulièrement grand, et ses poignées étaient très grandes. Lui, pas seulement, il avait plus que trois cabines. Chaque poignée, c'était deux cabines. Et il y avait un proverbe comme ça, il y avait des gens qui disaient « Omer kola nashim zerdou, ve zered ima alla la gade. » Toutes les femmes, on va voir ce que ça veut dire, zerdou, et la mère, zered ima, la mère de ce fameux Ishmael ben Kimri, Rabbi Ishmael ben Kimri, sa mère est montée sur le toit. C'est-à-dire qu'elle a pris le dessus de zered des autres femmes. Qu'est-ce que c'est zered ? Alors, la Gman explique. Il y a ceux qui disent « zered », c'est une allison à arsane. Arsane, c'est comme on dit « porridge », comme on dit « porridge » en français. C'est le matin, on fait… une bouillie à base de blé. « Porridge ». « Porridge ». Alors, il y a ceux qui disent que zered s'est lié à cette bouillie de blé, ou de M'shibol et Shual, d'Avroir, Le arsane, il est particulièrement bon pour celui qui est malade. Alors, celui qui est malade, ce n'est pas seulement celui qui est malade, mais ça peut être, entre autres, ça peut être qu'une femme qui est sur le point d'accoucher, ça peut être une femme qui a accouché, mais ça renforce. Et ça veut dire que sa mère, quand elle était enceinte avec lui, elle a mangé de ce arsane, de ce porridge, et ça a impacté d'une façon spectaculaire sur son fils, et ça, c'est la recette. C'est à cause de ça qu'il est devenu tellement costaud et tellement grand. Il y a une autre opinion qui dit les épinards. Il mange un peu d'épinards, qu'on ne porte pas. Ah, il ne porte pas, il ne porte pas. Non, 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 je rigole, je rigole. Mais il y a que d'un, oui. Il y a une autre version de Zeret, une autre explication. On parle de la semence. Ça, c'est écrit dans Dans Shmuel Bet, il y a un autre verset qui est écrit dans Télim. « Ve tazreni chayl la milchama » « Tu m'as, tu m'as, tu m'as... » Quand on met une ceinture autour de quelqu'un, ça veut dire « tu m'as... » « Tu m'as entouré, je ne sais pas. » « Tu m'as renforcé avec chayl dans la guerre » et le mot « tazreni », vous voyez, il n'y a pas de « aleph ». Ce verbe apparaît dans Télim. Il m'a renforcé, c'est très bien. « Ha ma'azreni chayl la milchama » Ici, il y a un aleph. Quelle est la différence entre un endroit où l'aleph ne figure pas, l'autre endroit, il est là. « Amar David, ifné akadosh be'ukhu, ribonoshul olam, zéritani ve zérezatani » Zéritani, c'est-à-dire que David est en train de dire akadosh be'ukhu que parmi les gouttes de semences, tu as choisi la goutte qui est le plus potent, le plus fort. « Ve zérezatani est une mère renforcée. » Donc, encore une fois, quand on dit « zérez », c'est où ça fait allusion au pot de la bouillie que mangeait sa mère pour se renforcer, ça impactait sur le fils, où ça fait allusion au fait qu'akadosh be'ukhu au niveau de la semence, qu'il a choisi la goutte exactement et il est sorti particulièrement fort. « Il a parlé avec un arabe dans le shouk venit zat sinora me piv al-begadav. » Et l'arabe en train de parler, oui, je ne parle pas exprès, mais il y avait un morceau de crachat qui est sorti de sa bouche. Il n'a pas craché dessus, mais en parlant, il y avait un morceau qui tombait sur ses habits. Et donc, il devient, on dit que c'est des rabbinans, il devient tamé. Le coin gadol devient tamé. Il est invalidé vis-à-vis du service du jour même. Le jour même, il ne veut pas, il doit aller au megvan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Son frère Yeshevav l'a remplacé le jour même. « Ve ra'ata iman shnei kohanim gdolim be yom echad » Et justement, sa mère, c'était la mère des deux parce que c'était son frère qui l'a remplacé. Donc, sa mère a eu le mérite d'avoir deux de ses fils le jour même qu'il était kohanim gadol. Il y avait le kohanim gadol qui était invalidé pendant quelques heures à cause du crachat, postillon. Et l'autre, son frère qui l'a remplacé. « Ve shuvamru alav » Et encore une histoire similaire qu'on a racontée à l'égard de Rabbi Ishmael ben Kimrit. « Pa'am achat yatsa v'siper im Adon Echad b'shug. » Une fois encore une fois il y parait quelqu'un dans la chouk « Ve niteza t'sinura m'piv al bagadav » encore une fois la même histoire « Ve nikhnas Yosef achiv v'shimesh t'artav. » Et l'autre frère maintenant qui s'appelle Yosef « la remplacé en tant que kohanim gdol provisbormo. » « Ve ra'ata imana shnei kohanim gdolim be yom echad » Et encore une fois sa mère a eu le mérite d'avoir deux de ses fils qui étaient kohanim gdol le même jour « Tanura banan » « Shiva banim hayu la le kimchit be kulana shimshu be ki unakdola » Cette mère, cette femme a eu sept enfants et les sept garçons et les sept garçons chacun des sept a été pour une période de temps le kohanim gdol « Amrula khachamim » « Ma'asit shesachit de kach » « Qu'est-ce que tu as fait pour mériter un tel mérite ? » « Amrula khachamim » « Amrula khachamim » « Amrula khachamim » « Amrula khachamim » même toute seule même toute seule exactement même toute seule et elle dit à cause de ça et on lui répond « Amrula khachamim » 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 « Ok, mais beaucoup de femmes ont fait ça peut-être ont gardé ce niveau de khachidud et de tznihut et n'ont pas mériter ce que toi tu as mériter c'est pas évident que si chaque femme elle va être tellement tznuah elle va mériter ça apparemment il y a eu d'autres mérites et voilà mais c'est à l'époque quoi ? c'est à l'époque qu'un déjà ça aide d'être quun c'est quoi les autres mérites les mérites non, moi j'ai dit les khachamim on dit bon ok mais peut-être il y a d'autres femmes qui ont fait ça qui ont pareil mériter ce que toi tu as reçu ça laisse entendre que peut-être ou elle a eu d'autres mérites ou je ne sais pas il y a eu un autre élément dans l'équation ok Tanurabana c'est écrit Bekumso Bekumso on parle de quoi ? on parle de prendre une poignée ici de quoi ? de la solette Mincha Mincha quand il y a Mincha qui est offert le Kohen il prend pas le Kohen Gadot mais un Kohen il prend une poignée de la Mincha il prend la poignée il le met sur le Misber et le reste de la Mincha est mangé en moment où on parle de Kohen propriétaire ça dépend de l'offre Bekumso ça veut dire quoi ? Bekumso quand c'est écrit dans la Torah Bekumso Shelo ya se mida la comète ça laisse entendre ça nous enseigne qu'on n'est pas censé de faire une mesure de faire un cri avec une mesure pour mesurer la poignée ça doit être une poignée Ibaïa le Hou vous savez quoi ? juste avant de continuer je m'excuse il y a un rachid que j'aimerais voir juste sur l'histoire de la mère des Kohenim juste un rachid plus en haut que le titre est Lo Rao Corrupt Beyti Raïtibet Talmud Yerushalmi il y a rachid qui dit c'est intéressant encore une fois ce genre de rachid parce que ça nous enseigne quelque chose vis-à-vis de rachid que rachid avait à sa disposition parce qu'il y a un rachid parce qu'il y a un rachid il y avait des roms il y avait des roms quoi ? il y avait des roms pourquoi c'est une question ? c'est pchita ? non c'est pas du tout pchita parce qu'encore une fois il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas des imprimés et c'est des choses qui étaient assez rares d'avoir une chasse pas seulement il avait une chasse papri mais apparemment je ne sais pas s'il y avait accès à toute la chasse mais il avait accès à la chasse je ne sais pas évidemment moi j'étais ça m'a étonné mais de toute façon il dit moi j'ai vu dans la chasse Yerushalmi c'est une citation de Tehilim ok ? donc ça dit que l'honneur de la fille du roi quand on dit la fille du roi ça aussi ça fait allusion à n'importe quelle juive l'honneur réside à l'intérieur l'honneur de la femme juive elle est à l'intérieur très important en parenthèse dans le contexte actuel dans lequel on vit qu'aujourd'hui la tendance est de mettre tout dehors et de publier tout sur Instagram Facebook et tout ça ici on voit que le kabor d'une femme juive c'est l'intérieur mais mishpetsot zahav le bouchard et elle est elle est vêtue avec mishpetsot zahav je ne sais pas les événements d'or et ça c'est disons ça c'est le drachat une femme qui est vraiment une femme qui est vraiment une femme qui mérite d'avoir des descendants un descendant qui est le kwen gado parce que le kwen gado c'est celui c'est le seul qui a le droit d'accéder l'intérieur l'ombre le plus intérieur qu'il y a et c'est dans le mérite disons de sa mère qui elle même à l'intérieur était très tzuma alors on retourne à la je répète en rabbanane ou bekumso dans le contexte du soleil shelo yaseh mida la kwen de là j'apprends qu'on ne fait pas le kwen qu'on prend de la mincha c'est pas dans un kli c'est pas mesuré c'est une poignée iban le hou maojiyaseh mida le khafina est-ce qu'on aurait le droit de faire un kli pour la khafina khafina ici c'est pas la mincha c'est la katorade parce qu'on avait dit que Yom Kippur il prend une poignée de katorade alors est-ce que pour la katorade il pourrait prendre la katorade dans un kli dans le contexte de la mincha dans la Torah c'est écrit kumso poignée alors la kha ici dans le contexte de khafina de la katorade de l'octive berhofna c'est pas écrit berhofna encore une fois dans ses poignées et la melhofna melhofna c'est pas encore une fois c'est pas une quantité c'est une quantité si c'est écrit berhofna alors je comprends que le kohen gadol est censé prendre la katorade dans ses poignées berhofna mais melhofna c'est une quantité qui la quantité qui correspond à deux poignées remplies alors comme c'est une quantité peut-être ça laisserait entendre qu'on pourrait le kohen gadol pourrait mesurer prendre ça est dans un kli il y a marqué melhofna oui melhofna ça veut dire sans mesure non melhofna c'est malé melhof on prononce melhof mais ça veut dire malé je répète dans les mots ce n'est pas écrit dans le katorade qui prend berhofna dans ses poignées et la melhofna ça doit être une quantité qui remplit ses poignées melhofna comme c'est comme ça ça pourrait laisser entendre qu'il n'est pas obligé de les prendre dans ses poignées il peut les mettre dans un kli melhofna katorade samim daka là on dit l'eau c'est quoi l'eau ou peut-être alors là on peut là ce ne serait pas obligé parce que ce n'est pas interdit ce ne serait pas interdit de faire un kli ou peut-être qu'est-ce qu'on va faire on va apprendre en se basant sur le mot melho qui veut remplir et qui relie la katorade à la mincha parce que dans la mincha on dit melho il y a un autre verset qui dit melho regardez le rashi regardez le rashi il dit yalif melho il y a un autre verset qui dit on retrouve le mot melho dans le contexte la mincha et là on sait qu'il va prendre la poignée dans ses mains et pas avec un clé comment on va faire le kzah shavam pour nous enseigner que la même chose s'appliquerait pour la katorade afghane dans le contexte la katorade dans ses mains et pas dans un clé donc on peut apprendre des deux côtés tashma donc ça c'est la question maintenant une tentative de répondre c'est quoi on parle de la midah quand on dit ça c'est la midah la midah de la katorade on parle d'une mesure et une mesure ça laisserait en tant que s'il veut prendre la katorade dans une mesure il pourrait en se basant sur les mots dans la Torah donc ça laisserait en tant que s'il voulait prendre une mesure un clé avec une mesure pour prendre la katorade c'est comme ça il faut comprendre le mot midah ça nous enseigne qu'il y a une deuxième reprise il va enfoncer ses poignets dans la katorade ça veut dire il fait ça à deux reprises vous entendez la première chose qu'il fait quand on lui sort la katorade il y a une martin avec la katorade une pelle un caf il prend ses deux poignets dans la katorade il les met dans le il les met dans le caf maintenant il prend après il soulève parce qu'il a laissé par terre la pelle avec les braises dans sa main droite dans sa main gauche il y a le caf avec la katorade comme ça il rentre à l'intérieur dans le kodashikodashim maintenant quand il est dans le kodashikodashim il va poser la pelle avec les braises par terre entre les deux barreaux les deux badines du haron et maintenant il va verser le caf dans sa poignée alors il va faire il prend à deux reprises il prend une poignée de katorade une fois de la martin qu'il met dans le caf et deuxième fois à l'intérieur dans le kodashikodashim il prend une poignée du caf qui va verser sur la martin de braises et ça on apprend ça du fait que c'est écrit le kachaita midata il est obligé de transférer ça du caf dans la main dans ses mains après il ne verse pas directement du caf dans les braises il est encore une fois dans ses mains et de ses mains il verse sur les braises à deux fois exactement il prend deux poignées à deux fois maintenant la gemma a dit à deux fois à deux reprises il prend une poignée mais peut-être en fin de compte c'est pas évident que ça veut dire qu'il prend à deux fois à deux reprises une poignée peut-être ce mida encore une fois on répète ça veut dire qu'il aurait le droit de prendre le la Torah dans une mida mida c'est un cri avec une mesure une autre possibilité que quand la Torah dit ces mots qu'est-ce que ça nous enseigne que ça doit être que la quantité de la Torah ne doit pas dépasser la quantité d'une poignée ça ne doit pas être pas plus et pas moins ça doit être boule la quantité qui correspond à la mida des poignées donc tout ça on n'est pas arrivé pour conclure on n'est pas arrivé à une conclusion on s'est dit oui vas-y parce que la mida la mida de la pelle c'est pas la mida de la poignée absolument absolument donc il y a un problème s'il utilise une seule fois la poignée attends attends il utilise la pelle il prend le cétorel il n'utilise pas sa main très bien non non attends le début c'est qu'on lui fait sortir de la chambre on lui fait sortir une martin dans laquelle il y a un tas de cétorel soit la pelle c'est la main non non on lui fait sortir une martin une pelle dans laquelle il y a la cétorel maintenant lui le Kohen Gadol il doit prendre avec ses mains il prend non mais il dit que c'est pas obligatoire alors quand on dit que c'est pas obligatoire la question est c'est obligatoire la première fois pourquoi je dis que c'est obligatoire la première fois tu entends tu entends pourquoi je dis que c'est obligatoire la première fois parce qu'on vient de conclure dans la Gemara qu'il n'y a pas de possibilité au niveau pratique de rentrer s'il a dans ses poignées de la cétorel et aussi de prendre la pelle avec les braises donc forcément il va il prend les poignées de cétorel il les verse dans un caf la question est que quand il rentre au Kodesh au Kodeshim est-ce qu'il pourrait prendre je ne sais pas comment il va introduire un autre client mais tu sais quoi c'est possible aussi c'est possible on ne parle pas de la cétorel de Yom Kippur c'est possible qu'on parle de la cétorel de chaque jour et chaque jour on sait qu'il y a un service s'il fallait brûler la cétorel à deux reprises le matin et le soir peut-être en fin de compte la cétorel qu'il mettait qu'il versait c'était de la cétorel qu'il pourrait prendre dans un client et la conclusion est c'est pas évident en ce qui concerne la mincha on sait que ça doit être melokumso ça doit être une poignée il ne peut pas faire autrement c'est pour ça une correspondance entre la mida de la pelle et la mida des poignées parce que parce que si on vide la mida de la pelle dans la main et si la main ne peut pas contenir l'ensemble de la cétorel il va rester à la même tu as raison mais dans le caf qu'il a introduit disons Yom Kippour dans le caf qu'est-ce qu'il a mis dans le caf il a mis exactement ses poignées il a pris deux poignées obligées c'est exactement ça correspond ça correspond c'est deux fois oui Yom Kippour apparemment apparemment je dis apparemment parce qu'il n'y a pas de preuves il prend une poignée de la cétorelte à deux reprises une fois au début une fois quand il est dans Kodesh Kodesh ok on va arrêter là au Talon Rabbanah S'accord heureux D'accord De rien